Pour moi du coup c'est un gros point positif d'avoir cette double culture on va dire parce que j'ai la possibilité d'évoluer dans le club de Lyon en ce moment en top 14. Donc la culture française mais aussi 60% du temps je suis avec la nationale donc c'est une culture aussi différente. Donc la culture italienne qui est surtout basée sur le travail et le patriotisme et en France on va plus cultiver le jeu d'initiatives et le talent des joueurs. Oui c'est sûr que cette année j'ai signé à Lyon du coup on partage la frontière avec les Alpes donc avec l'Italie donc c'est sûr que je me rapproche de plus en plus et donc bien sûr que depuis que je suis avec cette sélection j'ai un intérêt plus particulier pour évidemment la cuisine italienne. Donc je me suis fait deux trois amis dans ce domaine-là à Lyon que je vois souvent donc du coup des bons restos de pâtes et de pizza. Donc c'est sûr que moi qui suis quand même cuisiné c'est quand même très important pour moi d'avoir eu cette expérience-là avec l'Italie ça permet d'évoluer aussi dans ce domaine-là. Pour moi je vais en citer deux. Je vais dire ma première sélection contre l'Icosse quand j'ai démarré le match à Murrayfield. C'était vraiment très très émouvant et j'ai eu beaucoup de fierté mais aussi le match contre les All Black même si c'était un match très compliqué pour nous mais c'était quand même très très émouvant d'être devant ces joueurs-là, devant le AK. Donc je vais citer ces deux moments-là. Pour moi quand j'y pense je souris parce que je vais jouer contre des amis à moi que je connais depuis très longtemps. Mais de l'autre côté je vais jouer aussi contre le pays dans lequel je suis né. Donc c'est sûr que ça a une saveur particulière. Je n'ai pas forcément plus de pression que ça je le prends vraiment avec plaisir parce qu'avant tout je joue pour ça au rugby. Donc il me tarde vraiment de jouer ce match-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !